Mercedes dit que le Canada sera probablement un défi plus grand que l'Espagne. Alors c'est encore Andrew Chauvelin du coup. Le fait est que le kit de mise à jour fonctionne très bien sur les circuits comme Barcelone avec beaucoup de performances à grande vitesse. Bien que la voiture elle-même aurait été correcte là-bas, parce que nous avons été meilleurs sur les circuits rapides et les pistes limitées à l'avant. Nous nous sommes retrouvés avec un très bon équilibre et un très bon rythme de course. Maintenant, là nous allons la semaine prochaine Montréal, c'est un circuit très différent. Il y a plus de virages à basse vitesse, beaucoup de plein gaz dans l'île droite, et nous attendons en plus de défis là-bas. Nous ne pensons pas que nous allons modifier, que nous allons mordiller les talents de Red Bull. Nous y allons préparer pour une bataille avec Ferrari, Aston Martin et peut-être même Alpine. Chauvelin expliquait ensuite ce que Mercedes attend de la prochaine course. C'était certainement très amusant de faire partie de cette course et de pouvoir obtenir le double podium également en Espagne. Nous avons eu quelques courses difficiles récemment, et bien que nous ayons ramené un bon nombre de points, c'est tellement agréable de remettre les deux pilotes sur le podium après une petite pause. Qu'attendons-nous de Montréal ? Comme je l'ai dit, nous pensons que ce sera plus dans la lignée de certaines des courses précédentes, nous étions définitivement en peloton avec Ferrari, et Aston est maintenant Alpine, qui semble se rejoindre au groupe. Ce sera très amusant, nous allons certainement nous battre, pour trouver toutes les petites performances que nous pouvons, parce que la façon dont l'un gris s'impile maintenant, nous pouvons être P2 ou P10. Il n'y a que quelques dixièmes de différence. Oui, je préfère que vous soyez P2, les gars, que P10, un perso. Quitte à choisir, nous attendons avec impatience des courses plus excitantes, nous sommes certainement conscients que le Canada sera le plus grand défi. Je pense qu'elle devrait bien marcher, quand même, la voiture au Canada, elle marchait très bien, Melbourne, qui était un peu un circuit similaire au Canada, je pense que ça devrait aller, quand même. Bon, on verra ça. Vous en pensez quoi, vous ? Bon, on verra ça.